GT-1800, front loader en construction. Il y a de l'air dans les cylindres. Et là je suis embarqué de l'autre côté. C'est surprenant, ça tient bien. Là j'ai mes plaques que j'avais faites. Assemblage de plaques. C'est beauté en avant. J'ai trois bolts sur les côtés. Et là je me suis rajouté une braise ici. Parce que j'avais juste deux plaques droites. En poussant, mettons... En poussant avec le loader, ça aurait pu tordre les plaques comme ça. Si celle-là aurait plié. Donc là je me suis mis une braise. Ça va être pas mal plus raide à plier. Ça, ça s'enlève. J'ai fait toutes les bolts. Les quatre bolts qu'il y a là. Quatre bolts l'autre bord. Puis ça se descend. C'est juste que... D'après moi... Il faut peut-être enlever l'essieu. Mais en tout cas au moins les pneus. Ouais, il faut sûrement enlever l'essieu. En tout cas. J'enlèverais jamais ça anyway. Mais c'est un peu de finition à faire là. Puis c'est... Puis c'est... Deux braisages là. Ça c'est mon... Transfert de poids en avant. Je peux garder mon plateau de coupe. Parce que j'ai pris un... Un morceau de stainless plein. Pour avoir plus de force. Puis... Garder le plus proche possible du tracteur. Là. Tu vois l'espace. Peut-être quand le frame il plie là. Ça c'est des plaques faites sur mesure au laser. Qui viennent chercher le boat pattern d'origine. Steering marche-pied. Puis l'autre bord. Bien j'ai juste eu à percer. Bien à percer ce trou là. Qui était pas percé là. Là je vais aller me chercher le... L'hydraulique. L'hydraulique de la pompe en orage. Je me mettrais pas de pompe auxiliaires. J'ai pas hypothéqué mon PTO. J'ai fait mes calculs de pression. Si il y a 650 lb. 650 PSI. Un pouce et demi. Ça lève 1150 lb. J'en ai deux. Fait que donc ça lève 2300 lb. J'ai une course de 16 pouces. Et je vais lever de 0 à 60 pouces. Fait que 16 par 60. 0.2666. Fait que mon 2300 lb de capacité. Fait 0.2666. Ça me donne 600... 600 lb. 630 lb. Moins mettons. 150 lb. Il va me rester environ. 450-500 lb de capacité. De levage. Dans le bucket. Une fois tout calculé. Si mes calculs sont exacts. Il va falloir que je rajoute. Mettons un litre. Dans l'unité ici. D'un coup que tout va être plein. Je vais la mettre un petit peu over. Parce que. Les 4 cylindres toutes sorties. Ça va prendre 1.85 lb. Fait que quand les 4 cylindres sont toutes sorties. Il va me manquer quasiment 2 lb. Dans l'unité. Je vais la mettre over un petit peu. Pour jouer. Pour jouer sur le niveau. Là. C'est dedans. Zone de danger. On va pas bien là. Mais. En bas. Là. Ici. Zone de danger. Après ça. Au milieu. Operating zone. Puis. Do not overfill. Fait que. Je vais overfill un peu. Je pense pas que ça soit climatique. Je pense pas que ça soit climatique. Ça doit être mieux overfill que danger. Là. Il va me manquer. Je vais me mettre une braille ici. Je vais pouvoir couper le marche pied probablement. Comme ça. De toute façon. Tu mets jamais ton pied. Là. 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 Je vais couper ça de même. Puis. Je vais me mettre. Un flat bar. De 4 pouces. 3 pouces. En tout cas. Je vais venir souder ici. Pour venir redonner encore plus de corps. Comme ça. Ou peut-être un triangle ici. Ça serait bon aussi. Dans le coin. Peut-être le plaqué en dessous aussi. Je pense que comme ça. Ça a beaucoup de force. 2 pouces de même. C'est fort. En tabarou. En stainless. Mais. Ouais. C'est ça. C'est pas mal la position qu'il va avoir ici. C'est juste que ma bushing. Elle va être à peu près à 1 pouce du coin. 1 pouce. 1 pouce. Fait que je vais venir me mettre une plaque ici. Puis la plaque. Elle va dépasser en haut. Puis je vais avoir. La bushing. Du cylindre. Pour. Euh. Le godet. Le bucket. En avant. Fait que c'est pas mal ça. Il va rester en peinture aussi. Après là. Lui c'est pas pire. Il a le steering hydraulique là. Euh. Un coup. Bien chargé. Avec 500 livres. Les pneus vont être over. Ça c'est sûr. On va mettre du calcium dans les roues. Plus des pesés. Fait que peut-être. Je vais être obligé de rajouter. Une plaque d'acier en arrière. Puis. Je sais que cette traide là. C'est pas varjeux là. Ça prendrait des. Des bonnes coches. Genre. Tracteur là. Ah oui. Puis une autre affaire aussi. Il va y aller. Sur la steering. Il ne faut pas que ça accroche là. Il faut pas que ça accroche là. Tu peux juste tourner à gauche au max. Il ne faut pas oublier que la suspension en avant a bout, donc quand l'essieu il lève ici, ça commence à être proche. Ah, j'ai un petit problème avec, on dirait des bougies, mais ça a l'air plus le fil, ça a l'air d'être le fil là, lui a été changé, mais là c'est compliqué de faire ça parmi nous. Quand j'ai posé ça, je sautais sur le coin-site, le frein tordait comme ça, les deux freins. Quand j'ai installé ça, ça l'a barré drette comme une barre. À cette heure, je montre le terreur sur une roche, puis le tracteur, puis même pas. Je fais ça de même, puis la roue, elle spin tout de suite. Mais avant, il chierait tellement qu'on entendait le driving shaft cogner sur la colonne du steering. Oh, je l'ai rendu. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah. Ah ah! Il est plus proche, là, là. Il est plus proche, là. Il y en a, il y en a, du poids. Ça le lucrait plus avec le houd. Off-road Tractor! Merci.